Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. Pour faire face au terrorisme, il faut l'exterminer de son origine. Selon les sources militaires, les combattants terroristes de la Katiba Masina ont donné un délai de 72 heures aux milices d'autodéfense Donzo du village de Kiri, cercle de Koro, région de Mopti, de déposer leurs armes. La même source indique qu'ils ont promis un autre massacre comme celui de Djalas Sagu au cas où les Donzo refusaient d'obéir. Un habitant du village s'est précipité rapidement pour appeler les famas et leur demander de l'aide. Les famas sont rapidement venus avec l'aide des instructeurs russes pour sécuriser le village. De nombreux combattants ont été neutralisés, certains ont pris la fuite. Au Mali, la menace terroriste continue de se disperser et de se propager depuis plusieurs années, malgré la présence massive des contingents étrangers, Barkhane, Takouba, Munisma et les forces de Gessin Sahel. Cependant, leur efficacité est contestée par la population malienne qui les accuse de ne pas protéger les populations civiles, ainsi contribuant au maintien de l'insécurité. Depuis l'intervention militaire étrangère, aucun résultat tangible n'a été noté. Après l'annonce unilatérale de la part de la Ve République sur les départs de forces Barkhane, l'armée malienne essaye de reprendre le contrôle en main et corriger les erreurs des Français. Après avoir capturé un terroriste lors d'un affrontement à Oombori, commune située dans le cercle de Douenta de la région de Mopti, entre les famas et les militants affiliés au groupe JNIM, un témoignage choquant a été divulgué. Le détenu a dévoilé les détails de la coopération du groupe armé avec les militaires européens, notamment les Français. D'après lui, le groupe a été ordonné par des Français pour accomplir certaines tâches comme l'enlèvement des enfants. Parmi les affaires récupérées par les famas, après le ratissage de la zone, un téléphone du terroriste a été trouvé. Dans la galerie de l'appareil, il y avait des images de plans sur des bases militaires des famas prises par satellite, ainsi des photos contenant des personnes blanches avec des terroristes et des instructeurs, écrites en français. L'implication des Français dans la coopération avec les terroristes est incontestablement vraie. La preuve, donc, les famas en avaient déjà lors des missions antiterroristes. Outre l'inefficacité des groupes français et occidentaux, ils aident de même les terroristes à sémé la terreur, le tout dans le seul but de déstabiliser les famas, car ces derniers ont montré qu'elles sont plus efficaces et que le Mali est capable de contrer le terrorisme, mais avec des partenaires fiables. Néanmoins, malgré que les famas font tout leur possible pour combattre les terroristes, il est primordial que ces terroristes ne trouvent pas d'aide extérieure. Cette aide est d'origine française, comme les preuves l'ont montré. Il est raisonnable de poser la question, pourquoi ces groupes occidentaux restent encore au Mali ? Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.